Est-ce que l'école du Parti c'est juste le nom ou effectivement ce que vous connaissez ? C'est très bien. Je ne l'ai jamais dit. Fin mars, chaque week-end, j'ai un programme pour les formations et les militaires et les responsables. J'ai été invité par les Patriotes de la Gambie en mi-mars. L'école du Parti, c'est ce qu'on a fait pour l'opposition argumentée et documentée. Si vous voulez comprendre, il faut les former. Pour comprendre l'enjeu du discours ou du projet au PASTEF. C'est ce qui nous permet aussi d'abréger le temps que nous devons faire, non seulement pour nous aider, mais aussi d'appliquer l'application au projet. C'est ce qu'on a fait pour les militaires et les responsables. Nous devons finalement remplacer ce projet. C'est ce qu'on a fait pour l'école du Parti pour jouer ce rôle central dans notre Parti. C'est ce qu'on a fait pour les réseaux sociaux. Il y a une fougue ou une passion. Il y a une fête avec le président Ousmane Sonko. Il y a une dictature de la pensée unique. Il y a une dictature de la pensée unique. Qu'est-ce que vous avez dit que c'est un pâche ? Je ne peux pas me décrire totalement qu'il y a des gens qui ont peut-être un caractère. Mais ce sont des comptes, comme je le disais. C'est des comptes. Ce sont des comptes qui ne sont pas fait. Ils peuvent parler de PASTEF. un véritable militant de PASTEF c'est forcément quelqu'un de passionné parce que le discours de PASTEF c'est un discours tellement véridique tellement cohérent tellement structuré que finalement quelqu'un qui a un autre peut dire il faut que l'on puisse le faire il faut que l'on puisse le faire et que l'on puisse le faire et que l'on puisse le faire mais il y a un petit peu qui s'est content comme le public et qu'on a dit il ne faut pas le voir mais personnellement je ne sais pas qu'il est membre de PASTEF je peux vous dire les militants mais les responsables de PASTEF, vous savez, est-ce que vous avez vu qu'un responsable de PASTEF n'est pas là-dedans ? Pourtant, les gens qui ont accepté tout le temps, vous entendez votre responsable, ce qui n'est pas là-dedans. C'est une menace de mort. Donc, pour vous dire simplement que PASTEF, c'est une partie qui est une femme, qui est une femme, qui est une femme, mais qui est une femme passionnée, qui est une femme. C'est une femme qui est une femme. Je vous le disais, mais je vous le disais très vite, ce qui est une logique. Comme vous le savez, on dit que le moment de la femme est en danger, car le moment de la femme est en danger, c'est qu'il y a des dispositions de la femme, c'est qu'il y a des choses qui nous connaissent. Mais il a eu l'impression que le moment de la femme est en danger, c'est qu'il y a des dispositions de la femme. Mais on le dit, c'est qu'une pensée unique, c'est qu'elle a des dictatures. Par respect par vous et pour les téléspectateurs, je ne parlais pas parler de chère Yerimsek. Franchement, je ne voulais pas parler de Cheikh Yérim Sekh parce que c'est un personnage insignifiant pour moi. Mais pour tout ce que je disais, je voulais savoir que ce qu'on a dit, c'est que son livre était surtout destiné à ternir l'image d'Ousmane Sonko. Je ne voulais pas dire que c'est une dictature, une pensée unique, c'est un faux titre. J'ai même oublié le titre du livre, c'est un livre qu'il faut vite, rapidement oublier d'ailleurs. Mais le livre, c'est le chapitre 16, je crois, je ne m'en souviens même plus. C'est un livre qui a parlé de l'affaire d'Ousmane, qui a attaqué Ousmane Sonko. Mais durant tout le livre, il a donné le bon rôle à Macky Sall. Si vous l'avez dit, vous l'avez dit. Même le détournement sur les facturations, il a parlé du directeur de la CNL, etc. En tout cas, il pouvait couvrir le plus possible Macky Sall. Il fallait qu'il attaque Macky. Parce que pour être un peu, disons, crédible, il faut qu'il attaque Macky Sall et tout. Mais son principal objectif, c'est de tenir l'image d'Ousmane Sonko. Et c'est une mission commandée, nous avons compris. Maintenant, nous ne l'avons pas. Je ne l'avons pas. Je ne l'avons pas. Je ne l'avons pas. On ne discute même pas de ces livres-là. On ne parle même plus à part de... Je suis dans plusieurs groupes. WhatsApp dans lesquels on échange. WhatsApp avec les applications mobiliers. On ne parle même pas de ce gars-là. Parce que nous trouvons que ce livre-là est un torchon. C'est un non-lien. Hein? C'est un non-lien. Mais bien, mais non. Attends. C'est un non-événement. Ouadji, c'est... Quand quelqu'un passe son temps à créer un tissu de mensonge, quand quelqu'un passe son temps à user de chantage pour survivre, quand quelqu'un, disons, passe son temps à tenir l'image même du journaliste, d'ailleurs, il paraît qu'il n'a même pas fait de formation. D'après ce que j'ai entendu, j'ai dit, ah bon, sa formation de journaliste... Mais moi, une telle personne, je me demande, comment est-ce que c'est-à-dire ? Vous êtes dans ce pays-là, parce qu'on ne l'a pas entendu. Quelqu'un qui n'a jamais rien dit de profond. Mais qu'est-ce qu'il a déjà dit de profond, ce mec? Absolument rien. Moi, je n'ai pas entendu parler de ce qu'il a dit. Une anecdote, je vais vous raconter. D'ailleurs, son livre, c'est un ramassis de feuilles diverses. Ce n'est rien d'autre que ça. C'est un torchon qu'il faut vite oublier. Moi, le livre de Cheikh Yérim, j'ai vraiment perdu mon temps en le lisant. Mais, heureusement, j'ai même oublié le titre. Je l'ai oublié, je l'ai oublié. Voilà. D'accord. Paousman, Cheikh Yérim, vous avez fait la sortie de cette sortie. Quelle est-ce que tu as dit de manière générale sur ce que tu as dit par rapport au livre-là? Juste ce temps-tout à coeur, peut-être l'air, le livre qui a créé, les retours. Il s'agit d'un peu de retours, mais peut-être qu'il y a des retours, les 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 retours. Mais, peut-être, moi, ce que j'ai relevé en termes d'incohérence, ce que j'ai dit, Cheikh Yérim, surtout, juste, en termes d'incohérence. En termes d'incohérence? Oui. Il y a des incohérences. Quand j'ai échangé avec les journalistes qui ont relevé, j'ai des journalistes qui ont posé des questions qui ont hâte d'ailleurs avez-en qui ont commencé à la dire. Donc, il m'a dit qu'il ne s'est pas là. La parole est à dire qu'il y a une chose, il s'est très apporté. Et bien avec Ousmane. J'ai une séquence qui m'a retenu quand même, ce qui m'aubredié.